... Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, je veux vous entretenir de l'existence. J'ai à la fois une bonne et une mauvaise opinion de l'existence. Laissez-moi vous en parler. La bonne d'abord. Je crois que le mot vient du latin existeri. Se tenir dehors. Et qu'il se rapproche beaucoup de extase. Ex-starre. Ce qui veut dire aussi se tenir dehors. Alors, j'ai comme l'impression que, du point de vue positif, l'existence est une façon de s'ouvrir au monde. Et cette ouverture au monde caractérise la vie de celui que j'appelle l'être au monde à travers un corps. J'écris cette expression-là avec des guibes. Alors, l'être au monde à travers un corps. Bien sûr, il ne s'agit pas ici du « je suis un tu-susceptif ». L'être au monde à travers un corps est un existentiel. Mais le propre de cet être au monde à travers un corps, c'est l'existence. Non pas dans le sens existentiel spécifiquement, mais dans le sens existentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Être au monde, ça veut dire se sentir dans l'ouverture. Se sentir dans la communication. Et, bien entendu, les jovialistes ont tendance à mettre l'accent sur cette façon de se sentir exister. La mauvaise opinion que j'ai de l'existence, eh bien, elle me vient de la lecture de ceux qui se sont intéressés à l'existence. Soit les chrétiens, comme Gabriel Marcel et Berdiaève. Ou soit les athées, comme Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, ou encore les phénoménologues, comme Paul Ricoeur, qui se sont penchés sur cette notion. Or, ce qu'ils ont à dire de l'existence me purge. Je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai fini par comprendre qu'il y avait trois formes de pensée qui dénaturaient la vie humaine. L'une, je dirais, en en faisant des pauvres pécheurs. Vous avez reconnu le christianisme. L'autre, en faisant des humains, des pauvres travailleurs. Et la dernière, en faisant des humains, c'est l'existentialisme, des pauvres aliénés, perdus dans le monde. Il est évident qu'en ce sens-là, je ne suis pas un existentialiste. Mais, par contre, j'ai de l'existence une vision fondée sur la fête. Et cette fête, pour moi, ce serait le carnaval des sens. Ce serait cette aptitude que l'on a à communiquer, à échanger, à vivre en harmonie avec l'eau semblable. Et c'est peut-être sur ce plan-là que le jovialisme s'y retrouve le mieux. Alors, m'a-t-on compris? Sous-titrage Société Radio-Canada